En 1995, la motobineuse, ça faisait bander personne. C'était vraiment la chose, tout le monde s'était éloigné de ce marché, c'était une micro-niche. Il y avait Puber qui survivait, mais on ne savait pas trop comment. D'autant plus qu'on avait une poussée de nos clients, de clients indépendants, une poussée aussi de nos grands comptes, une poussée de nos commerciaux, qui nous disaient, mais regardez à côté de la motobineuse et du motoculteur, il y a un marché qui explose depuis 10 ans et ce n'est pas fini, c'est la tondeuse. On s'est lancé dans un prototype, à l'époque ça nous a coûté 3 millions de francs. On a fait une belle machine, c'était pas mal, les maquettes, la presse, les gens en parlaient, les politiques se sont emparés du dossier. On avait tout, il ne me restait plus qu'à appuyer sur le bouton. Et plus les nuits passaient, les chances se rapprochaient, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un doute. Et là j'ai appelé Roger Couffin en lui disant, Roger, tu es venu nous voir il y a 2 ans pour un petit problème interne, là j'ai un problème un peu plus spécifique, est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie, viens nous voir. Et donc Adrien Stratégie est arrivé et eux ont abordé le problème complètement différemment. Ils n'ont pas écouté les clients, ils n'ont pas écouté les commerciaux, ils ont été voir qu'est-ce que c'était que ce monde de la tondeuse, quels étaient les acteurs, quels étaient les enjeux de demain. Et très vite, Roger est venu me voir en me disant, Jean-Pierre, arrête ça tout de suite, vous allez dans le mur. Complètement aveuglé par les sirènes du marché, on a failli faire la connerie de notre vie et heureusement, on ne l'a pas fait. Donc j'ai dit à Roger, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir ? Parce qu'il faut rebondir, on ne peut pas rester là-dessus. Et il me dit, il faut rester dans votre savoir-faire, vous avez dans vos gènes une culture de la terre ancestrale, il faut s'en servir et il faut réinventer la motobineuse. On a essayé toujours d'être innovant, on a mis sur le marché une motobineuse révolutionnaire, avec des commandes pneumatiques. On est en train d'écrire une belle histoire sur le plan mondial, on exporte dans 40 pays, la stratégie est un marathon sans fin et on va se remettre autour de la table très prochainement avec Adrien Stratégie pour envisager ces nouveaux défis, ces nouveaux enjeux. L'aventure pubère, elle continue, elle n'est pas près de se terminer. Merci. 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 Merci.